et bonjour tout le monde aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo qui va parler d'une chose qui est assez tendance aujourd'hui qu'on trouve beaucoup chez les fans de matériel vidéo c'est les skins les autocollants les stickers qu'on peut mettre sur le matériel que soit sur les appareils que ce soit sur les objectifs on retrouve toute une gamme de stickers qui vont de couleur plutôt sobre à des choses carrément plus coloré est ce que c'est quelque chose qui a pour but de rendre fashion le fait d'être photographe ou vidéaste ou est ce que réellement ça a une utilité pour protéger ses objectifs mais j'ai deux objectifs j'aime beaucoup le 85 mm 1.8 qui est mon objectif préféré chez sony et ensuite le 24 105 f4 que j'utilise beaucoup qui est un objectif polyvalent je me suis rendu compte que sur les autres objectifs que j'ai depuis un petit moment en fait il commence à avoir des micro rayures être un peu abîmé je m'en sers beaucoup en les mettant les transvasant beaucoup du sac au matériel enfin l'objectif sur les tournages et autres ils prennent des coups et quelques fois je trouve que c'est bien d'avoir une toute petite protection et en même temps j'aime bien j'avoue le côté un petit peu fashion un peu stylé que peut apporter ces stickers donc j'ai fait une commande et j'ai reçu ça je l'ai même pas ouvert je ne sais pas ce qu'il y a dedans c'était l'occasion de découvrir un petit peu ensemble ce qu'on nous offre alors qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe donc j'ai envie d'avoir bien tout vidé alors déjà je vois qu'il y a une petite pince avec écrit gift donc ça veut dire qu'il nous offre une offre une petite pince en cadeau ça c'est plutôt sympa ensuite on a donc même déjà les deux jeux de stickers donc un on le voit 85 mm 1.8 pour mon objectif 85 et le 24 105 donc c'est bien ce que j'ai commandé petit skin protector ouais je pensais les accessoires pour nettoyer alors je pensais qu'il y aurait quand même un petit peu plus de notice on va voir ça avec ce qu'il y a dedans bon ça a l'air d'être tout en chinois j'espère que ça va être compliqué on va voir donc je commence par le 85 mm donc tout ça je vais mettre de côté et on le verra dans une seconde vidéo je vais ouvrir ça bon eh bien voilà donc moi j'ai ce que j'ai choisi si vous voyez c'est le style black mamba si vous voyez bien le style c'est un peu peau de serpent un peu plus stylisé entre le côté tech parce qu'il y a des petites alvéoles le nid d'abeilles et en même temps ça donne un petit côté peau de serpent c'est j'ai vu quelque chose de sobre qui ne soit pas quelque chose de trop voyant non plus et en même temps qui donne un léger style à l'appareil donc bon en même temps il n'y a pas de notice effectivement c'est très réduit mais en même temps bon on va vite comprendre je pense comment ça fonctionne ouais alors donc ce qu'on nous explique là dessus c'est qu'il y a un petit qr code à scanner et on a une vidéo sur youtube et qui va nous indiquer en gros la marche à suivre et j'ai scanné le qr code quand on clique dessus on a la vidéo alors c'est en chinois avec une jolie musique et ils vont nous expliquer donc comment coller pas à pas bon alors après ça a l'air plutôt simple quand on le voit faire je vais commencer comme eux alors il commence il commence par le pare soleil donc je vais commencer aussi par le pare soleil alors par contre ce qu'il y a c'est qu'il ne explique pas qu'il faut nettoyer avant dans les petites poches il y avait un peu d'alcool donc ça c'est un alcool isopropylique et des petites bandes adhésives pour enlever tout ce qui est poussière donc ça c'est vraiment utile et bon de toute façon j'avais préparé le coup j'avais à portée de main ce genre de choses aussi pour pouvoir nettoyer dépoussiérer l'objectif avant d'y coller quoi que ce soit bon le leur petit pad avec celle qu'on est très loin mais bon je vais tenter je vais nettoyer déjà on va commencer alors j'espère surtout ne pas me rater c'est pour ça que je préfère commencer par le pare soleil parce que c'est pas le pire ici il y a le petit icône sony et on voit qu'il y a une découpe plutôt précis comme comme découpe bien sûr je me suis lavé les mains avant donc je vais me caler sur le sony si on va être propre donc là je me suis calé sur le rebord ici qu'on voit là et je pense que je suis pas mal hop voilà donc là je suis sur le cette zone je pense que je suis pas mal alors je les tire un peu pour bien qui se colle sans faire de plis fait pour l'instant je trouve que c'est pas très compliqué le sony il est toujours présent hop si vous voyez bien la claque et et en soi bah en fait c'est pas mal et pareil l'objectif va être de le juxtaposer vraiment proprement alors un grand intérêt moi j'ai parlé un peu de ces de ces caches de ces stickers avec d'autres personnes sur des forums en demandant un peu si vraiment c'était pas du gadget alors oui beaucoup me disent c'est du gadget mais un certain qui me disent aussi que pour la revente de leurs appareils et de leurs objectifs en fait ils savent que ils pourront les revendre en état comme neuf parce que dès qu'on enlève ça en fait il n'y a aucune micro rayures l'appareil où l'objectif est limite comme neuf et donc s'il était en bon état dessous tout ce qui est dessous est préservé et puis bon bah après ça c'est du consommable en gros c'est un peu comme si vous aviez un protège-cahier vous savez qu'à un moment bon bah le cahier le protège-cahier on va le changer en fait la protection on la changera c'est comme une coque de téléphone le but c'est vraiment que ça protège le ça passe son office de protection et en même temps je trouve que c'est pas mal ça c'est ça quand même une petite gueule et j'avoue que quand je regarde je me suis fait un peu laisser avoir comme tous les mecs sur instagram ou autres qui regardent des des gear porn c'est à dire du tous et toutes ces vidéos ou de setup de machines d'accessoires on est tous un petit peu influencé première pièce bon bah c'est bon première pièce ok on va voir je vais suivre toujours leur bon après c'est bien je vois qu'ils aient fait une petite vidéo explicative si elle est propre c'est bien fait je vais faire qu'on nous épargner leur musique et ensuite ouais ils posent alors ils expliquent pas vraiment c'est pas numéroté c'est à dire que les stickers sont pas vraiment numérotés on peut pas se dire tiens c'est celui là c'est celui là je vais passer donc sur celui ci on voit qu'il ya un petit point rouge donc hop point rouge et là je suis de suivre parce qu'en fait si on le fait trop près de la barre de la bague de mise au point ça risque de frotter de gêner de faire un d'enlever un peu la fluidité du focus après pour l'instant ça se colle ça se décolle très facilement sans faire de traces pour ceux qui ont peur de pourrir leurs objectifs si jamais ça leur plaît plus s'ils les enlèvent soit ça s'enlève facilement même peut-être un peu trop j'ai un peu des doutes sur la continuité la durée est ce que vraiment je vais pouvoir avoir bon bah voilà ah si attendez non non en fait oui voilà le numérotage il est là donc là oui voilà c'est tout simple juste de regarder ça et la vidéo en fait est assez anecdotique au final donc là ce que je veux c'est que on a donc le a3 je l'ai mis maintenant il ya le b1 pour la pour la bague là mais je pense que je le mettrai pas parce que je préfère garder quand même le tactile vraiment sur ma bague et ensuite c'est le a4 et donc le a4 effectivement c'est le grand rond ok bah voilà oui en fait c'est d'accord fois qu'on a compris ça tout de suite ça paraît beaucoup plus simple alors celui là ça va être une un sticker ce qui va falloir coller un petit peu à cheval sur sur la pente du côté de l'objectif sans chevaucher la barre de la bague de mise au point ce qui fait que pas la bloquer et comme c'est des revêtements qui est assez souple en fait ça dépose assez bien les contours les aspérités et franchement c'est plutôt agréable et facile à poser je pensais que ça serait plus galère que ça allez on va enchaîner maintenant avec la partie centrale et donc c'est si on en suit le plan qui est là en fait ils nous disent donc c'est la partie a5 qu'on retrouve là donc là c'est pas très compliqué on a le repère avec le petit bouton de fonction mais je vais surtout me repérer sur la fenêtre il y a écrit le nom de l'objectif donc je me mets sur la bordure hop je suis pas mal et en fait c'est vrai que l'autre chevauche du coup la partie qu'on a là donc là en fait ça se pose plutôt bien j'évite de faire des plis et ça passe voilà donc là je suis pas mal pour cette partie là je vais passer à place cette partie est bonne aussi voilà après une fois qu'on est bon il faut avoir un bon repère après c'est hyper bien découpé quoi c'est hyper précis allez on va mettre la suivante maintenant qui est donc là à 6 à 6 et celle ci c'est la ronde après je décolle je recolle ça a l'air de bien tenir bon maintenant je pense qu'il faut pas y jouer non plus à le faire trop trop souvent non plus si ça peut me recouvrir ses autocollants tout moche c'est pas plus mal allez on va passer donc à la dernière partie qui sera la a7 alors je pense effectivement que le fait d'avoir une pince là je n'ai pas utilisé je vais la sortir petite pince voyons voir bon c'est ça peut être utile et c'est vrai que ça évite quand même j'imagine de mettre ses mains et ses doigts gras sur les parties alors moi par exemple là j'ai ce petit autocollant qui se décolle oula il n'est pas précis c'est pas de la qualité j'arrive même pas attraper le morceau donc c'est pour dire et du coup ça ça va m'embêter pour coller non j'hésite même à enlever carrément l'autocollant de l'objectif mais comme c'est le numéro de série je vais voir je vais essayer de le mettre par dessus hop 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 et voilà je vais avoir un joli objectif avec un style croco voilà le raccord se fait bien en fait comme ça ça se chevauche légèrement on a un raccord qui est propre il faut pas hésiter à chevaucher légèrement les deux parties en fait ça c'est un truc je pense qui est c'est utile et voilà eh bien en fait alors ouais ça me fait un petit on voit une petite bosse dessous là où j'avais le j'avais de l'autocollant mais bah écoutez tout c'est pas mal pour l'instant quand même aussi le petit rond du bouton là qui se posé bon ça je pense que ça va pas rester longtemps bon on le met pour l'instant il y sera ça c'est pour le hop voilà parce que là rien de compliqué on a même ils ont même fait les intérieurs du non ça c'est pareil j'ai du mal à me dire que ça puisse tenir parce que quand on voit comment on manipule ça encore une fois je le mets en disant bah écoutez ça se décolle ça se décolle on verra bien voilà mais en fait ça va eh ouais voyez à chaque fois en fait je moi j'ai peur de ça c'est que ça se corne en fait quand on touche on va voir cache objectif c'est pas ce que j'aurais le plus eu envie de customiser mais après tout c'est vrai que ça finit l'objet quand on sort notre objectif du sac on est content parce qu'on a une image jolie esthétique de notre objectif voilà et je pense en fait que là alors je suis peut-être allé un peu vite mais je pense qu'il aurait fallu d'abord mettre ça là et ensuite après je me demande comment ça vit dans le temps ce genre de choses ce que je vois l'utilisation que j'ai moi quand je quand je mets ça dans quand j'utilise mes objectifs que je les sors que je les rentre du sac que je les pose d'endroit que même sur la caméra quelquefois ils ont tendance à prendre des coups aussi quand c'est des tournages un petit peu sportifs je me dis c'est bien à côté je préfère soit l'autocollant un autocollant qui prenne un coup plutôt que l'objectif mais d'un autre côté je n'ai pas envie d'avoir un espèce de vous savez les voitures ça me fait penser aux voitures tuning qui ont été faites avec des matériaux merdiques et en fait on a l'impression que les peintures se décollent en fait ça veut faire propre en fait au bout de 3 ou 4 passages sous la pluie ça on a on a vraiment un rendu assez pourri maintenant on va voir le bouchon plutôt je sais pas comment on appelle ça c'est pas vraiment un gâche objectif ça par contre sur ces pièces là j'ai beaucoup de doute sur le fait que ça puisse venir dans le temps hop voilà petit pli on va m'aroufler un peu c'est bon bon c'est pas terrible parce que sur un fond gris ça c'est pas ce qui est le plus beau je trouve donc j'ai fini la première première premier film il m'en reste deux alors ce qui me dérange un peu c'est qu'on sent quand on touche quand même on sent un peu les les endroits où il ya le scotch et donc j'ai peur que à chaque fois que je l'attrape ça me ça me stresse en me disant oula je vais l'abîmer je vais je vais quand même essayer de mettre la la bande ici celle là on verra ce que ça donnera je pense que je l'enlèverai très rapidement parce que c'est quand même un endroit qui demande à avoir une précision au niveau du tactile voyez là par exemple je passe le chiffon et j'ai des petites peluches de chiffon qui restent un peu dans les côtés du du scotch ça j'aime moins ça c'est un truc qui me plaît moi on va voir après encore une fois ça s'enlève très facilement ça ce c'est un premier test ça nous abîmera pas votre objectif vous êtes à votre appareil ça c'est le le truc que vous pouvez vous dire c'est que au pire vous pouvez le tester et et le jour où ça vous ennuie où c'est pas un truc c'est pas légitime vous l'enlevez au pire vous avez perdu 30 euros dans le dans l'histoire c'est tout bon ben voilà c'est vrai que ça a quand même un peu plus de gueule une fois avec tout fini voilà et voilà je suis en train de poser la dernière pièce et voilà et voilà j'ai fini donc celui-là apparemment c'est quelque chose de rechange bon ben je le garde mon objectif est totalement redécoré voilà avec le style black mamba il y a même le pare-soleil après franchement j'aime bien je trouve que ça a une gueule quand même mon petit a7r3 qui me qui me sert voilà bon bah avec un peu de cage avec ça donne un style et après ce que j'aime bien aussi c'est que c'est assez discret dire que j'aime pas les 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 trucs trop voyants par contre ce qui me fait peur c'est que la poussière vienne se coller tout le temps sur les jonctions un peu mal recouverte mais voilà moi je trouve que ça ça une petite gueule sympa et j'avoue que je serai peut-être un peu plus un peu moins stressé de me dire qu' il peut y avoir des rayures qui arrivent sur mon boîtier ou sur mon objectif voilà donc est ce que ça vaut le coup ben ça je le verrai sur le sur le long terme est ce que c'est facile à poser oui je pense au début je pensais vraiment qu'il fallait être quelqu'un de l'hyper minutieux d'hyper précis non pas du tout en fait c'est simple ça colle bien ça se décolle facilement c'est pas comme si dès que c'était posé c'était fichu vous pouvez le recommencer vraiment il n'y a pas de souci niveau protection bon ça va pas vous empêcher de que l'objectif se casse s'il tombe mais ça oui effectivement en le touchant je me dis que des micro rayures des petits trucs qui viennent frotter dans le sac quand on le pose quelques fois comme ça moi j'aime pas trop surtout pour ça c'est sur l'impression qui va s'abîmer voilà ça lui fait quand même une petite protection sympathique j'espère que ça vous aura été utile je vous mets les liens des stickers que j'ai acheté dans les commentaires si ça vous a plu vous voulez voir d'autres vidéos sur le matériel sur la vidéo le monde de la vidéo en général et de la photo vous vous abonner et puis on se dit à très bientôt